La Matmut vous présente La Quotidienne. La véracité météorologique de tout ça, on regarde. La météo, avec avantage famille, CIC mobile. CIC, parce que le monde bouge. Météo. Bonjour à tous, vos prévisions météo pour ce jeudi 13 mars. Du soleil toujours avec une légère brume en matinée sur la Haute-Normandie. Des températures encore très printanières pour ce jeudi matin. 9 à 11 degrés sur l'ensemble de la Haute-Normandie, 9 degrés le minimum sur les côtes de la Manche et le maximum 11 degrés sur la Pointe-de-Caux. L'après-midi de jeudi, comptez sur un soleil encore très persistant sur toute la région, un temps clément donc qui devrait se maintenir au moins jusqu'au début du week-end. Les températures restent élevées, c'est sur la côte qu'il fera le plus frais, avec 11 degrés partout ailleurs, 14 à 18 degrés, le plus chaud à l'est du département de l'Eure. Ce jeudi 13 mars, c'est la Saint-Rodrigue. Le soleil se lèvera à 7h13 et se couchera à 18h57. Passez une excellente soirée. Si vous nous rejoignez, c'est la deuxième partie, la P2 de La Quotidienne en direct sur LCN. Stéphanie, la Fashion Week n'est pas si loin, mais qu'il est encore de raison de parler de mode ce soir. Oui, mais d'abord, on va parler de danse, Sylvain ! Je voudrais qu'on parle de mode tout de suite ! Mais bientôt, bientôt, on va discuter avec Carole, d'ailleurs, qui vous a réservé quelques petites surprises. Mais d'abord, on parle de danse flamenco avec Lucille Verhoeven. Bonsoir ! Bonsoir ! Alors moi, j'ai une première question. On en parlait en introduction de cette émission. Quelles sont les origines du flamenco ? Ah, bonne question, parce que les origines du flamenco, elles sont entre... Enfin, de la danse, en tout cas, entre les danseuses gitanes et les danseuses de ballet. Il y a eu un moment où, dans les années 20, il y a eu quand même une grosse effervescence autour de la danse. Et où c'est le mélange de ces deux danses-là qui a fait le flamenco. Alors après, bien sûr, ça s'est développé au cours du temps. Alors, est-ce qu'il existe différentes danses de flamenco ? Il existe plutôt différentes origines. Il y a tout ce qui va être plutôt ce qui vient de Cadiz, ce qui vient de Séville, ce qui vient de Grenade. Ce n'est pas les mêmes rythmes. Après, les rythmes, quand même, voyagent une ville à l'autre. Il y a aussi tout ce qu'on va appeler les rythmes d'Idaebuelta. Donc ça, ça vient d'Amérique latine et ça a été importé lors des échanges avec l'Andalousie. Donc c'est un peu... Alors après, il y a aussi les gitanes. On peut aussi parler d'origine indienne. Enfin, c'est très, très, très vaste. Et c'est vrai que c'est un petit peu difficile à dire, comme la définition du mot flamenco, d'ailleurs. Vous parlez justement un petit peu d'origine indienne. Et finalement, si on regarde un petit peu loin, il y a peut-être quelque chose d'un peu Bollywood, non ? Dans la tenue, de très loin. Oui, de très, très loin. Moi, ce soir, ce n'est pas mon soir. Merci, Sylvain. Bonne intervention. Je vous dis à mode, ce n'est pas tout de suite. Je vous dis à mode, ce n'est pas du Bollywood, ce n'est pas du Bollywood. C'est bon d'essayer. Alors la danse que vous nous avez proposée au début de l'émission, c'est justement... C'est un tango. C'est un tango plutôt de Séville. D'accord. Voilà. Donc après, dans les rythmes, il y a une cinquantaine de rythmes différents qui vont des choses les plus profondes, comme le changer de temps, tout ça, ça en fait partie, jusque des choses très, très festives. Donc il y a tout un éventail dans lequel on peut piocher selon nos envies, nos humeurs, et puis l'équipe avec laquelle on est aussi. Alors comment on danse le flamenco ? Moi, juste en écoutant la musique, j'ai envie tout de suite de bouger. C'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'il y a premièrement une base rythmique en percussion de pied. Ça, c'est la... En fait, avant, on voit beaucoup le corps, les mains, mais en fait, la réelle difficulté, ça sera plutôt au niveau des pieds. Donc il faut avoir du rythme dans les pieds. Et taper du pied. Et il faut taper du pied, il faut taper avec une rythmique qui correspond au rythme sur lequel on est. Et on tape du bout des pieds avec le talon ? Eh bien, justement, un petit peu de toutes les manières. C'est-à-dire qu'on utilise le pied entier, la première partie de la chaussure, la dernière partie. Et puis voilà, donc on crée plein de combinaisons avec ça pour créer une musique, en fait. Voilà, puis après, c'est le corps qui suit et il y a des mouvements gracieux, des bras qui suivent aussi. Voilà, alors ce qui est important, je pense que c'est de danser de la pointe des pieds au bout des doigts. Voilà, c'est vraiment... On travaille les poignets, on travaille les doigts, le port des bras. Voilà, Sylvain est en train de s'exercer un petit peu. Je pense qu'on peut peut-être faire quelque chose pour lui. Oui, quand même. Mais attendez, moi, j'adore, 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 j'adore. Et je suis sûr que danser ce flamenco, ça vous donne la joie de vivre. Ah oui, ça c'est vrai. C'est pas possible. Vous l'avez déjà avant. Alors j'ai noté cela dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes dans votre groupe. Je vais m'inscrire. Eh bien d'accord. Et justement... Paris tenue ! Où est-ce qu'on peut suivre vos cours, Lucille ? Alors moi, je donne des cours chez moi, je donne des cours aussi au doc et au restaurant Casa del Campo, tous les mardis. Ça, c'est les débutants, vous pouvez venir. À quelle heure le mardi ? À 20h. Je donne également des cours à Saint-Etienne-du-Rouvray le vendredi soir et au Havre le samedi matin. Donc de 11h à 13h au Havre. Et pour retrouver toutes ces informations, vous avez peut-être un site internet ? Je crois qu'il va falloir qu'on passe par vous. D'accord. Donc si les téléspectateurs de la chaîne normande ont envie de danser le flamenco, un peu comme moi et Sylvain, là, ce soir, on n'en peut plus, eh bien... Non, mais on a vraiment envie de danser. C'est fou. Et si vous voulez venir, en tout cas, de manière très simple, vous pouvez venir à Casa del Campo tous les mardis soirs à 20h. Je suis là. Ça ne se danse pas à deux, hein ? J'improvise, j'improvise, j'improvise. Allez, écoutez, c'est juste un peu bien tenté. Bravo, bravo, bravo. Écoutez, c'est tenté. Vous pouvez me donner du rouge, s'il vous plaît, Johnny, mon cher Johnny. Johnny, Johnny. Ouais, ben, fais gaffe avec ça. Juste du rouge, parce que je ne veux pas, quand même, qu'on oublie qu'il y a des petites influences indiennes. Et je fais un petit... J'espère que ce n'est pas indélébile. Ah non, vous me dites que c'est indélébile. C'est indélébile, j'arrête. Non, mais ça, ce n'est toi, White Spirit, t'inquiète. C'est la marge. Non, c'était pour faire un peu Bollywood. D'accord. J'y tiens, mon petit Bollywood. Alors, il y a Johnny qui nous a préparé une belle caricature. Génial, génial. Alors, cette caricature. Je profite de mon passage sur LCN pour m'excuser auprès de ma voisine du dessous. Ben oui, effectivement, quand vous dites que le flamenco, c'est la frappe des pieds, j'imagine... Vous êtes en appartement ou en maison ? Non, non, je suis en maison. Mais j'ai choisi pour ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que le chat ne veut plus aller au sous-sol. Il aime bien. Il aime bien ? Bon, alors, il aime bien le flamenco. Merci, Lucille. Merci, Lucille. Et enfin, on était très heureux avec vous, mais comme je l'ai voulu, ma rubrique mode, c'est maintenant. Allez, c'est la rubrique mode. Alors, je recommence comme tout à l'heure. On n'est pas si loin de la fashion week que finalement, il est encore d'époque, de Bonne Époque, de parler de mode. Oui, et on a le plaisir d'en parler avec Carole. Eh ben non, on ne va pas parler de mode. Alors, décidément, ce soir, c'est... Sylvain, à tout faux. Sylvain, si je vous fais ça. Si on fait ça, ben moi, je dirais que ça m'évoque... Ce n'est pas une nouvelle méthode de séduction. C'est de la gym faciale. Alors, un gym facial, c'est un antiride naturel et un révélateur d'éclats. Donc, tout le monde peut le faire. Donc, dans les premiers temps, vous pouvez vous exercer devant votre miroir chez vous et après, le faire tranquillement n'importe où, dans la rue. Bon, c'est un peu plus délicat. Il y a des risques. Il y a des risques. Voilà. Donc, je vous propose de vous mettre tous à contribution, puis qu'on fasse quelques petites mimiques. D'accord. C'est d'accord. Alors, pour que ça marche, en fait, il faut que chaque position dure 5 secondes. Il faut les refaire 10 fois. Et au bout de 2 mois, faites de façon régulière, nous avons des résultats. Voilà. Donc, je vous propose quelques petites positions. On fait le lapin, en fait, c'est ça ? Non, comme ça. Pour le contour de la bouche, on fait travailler le muscle principal qui est l'orbiculaire du contour de la bouche. On fait comme ça. On accentue le bisou. C'est la bouche en cul de poule, en fait, c'est ça ? Voilà. Et vous devez, à chaque fois qu'on vous fait un exercice, sentir une petite tension pour que ça marche. Oui. Voilà. Allez-y, Sylvain. Je vais, Carole. Je vais, je fais de mon mieux. Il y a Johnny aussi qui essaye. J'arrive pas à dessiner quand je fais des grimaces. J'arrive pas à dessiner. Je suis désolé. Je ne peux pas. Un autre exercice très intéressant. Donc, c'est pour le coup, vous faites une cryptation. Voilà. Et là, quand c'est bien fait, la tension, vous la sentez ici. Et là, on fait marcher le muscle principal qui est le platisma. Et quand c'est très bien fait, vous le ressentez au niveau des pectoraux et ça peut être bénéfique pour la poitrine. Ah ouais. N'est-ce pas ? D'ailleurs, pour les hommes et pour les femmes. Pour les hommes comme pour les femmes. Voilà. Après, on peut faire une autre qui est un peu plus rigolote. Donc, que les enfants connaissent tous. Alors, pour les joues et les bas-joues, donc, vous mettez de l'air dans une joue et vous la faites passer droite-gauche. C'est très télévisuel. Très, très télévisuel. Voilà, vous le faites à merveille. À ravir. À ravir. Et après, si vous prenez l'air boudreur. Je le fais encore. Voilà. Je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas. Oui. C'est pas sûr. L'air boudreur. Là, vous faites marcher donc votre muscle de l'angle de la bouche. Ah ouais, la commissure des lèvres vers le bas. Alors, pour le muscle naso-labio, il y en a un autre. Alors, vous prenez un air très naturel, Sylvain. Vous prenez un air étonné. Ah oui, non. Il faut accentuer un peu. Toujours accentuer. Vous sentez toujours une petite tension. Carole, la spécialiste de la rubrique mode qui nous parle de gymnastique faciale. Je suis étonnée. Voilà. Voilà, mais c'est pour notre mise en beauté. Voilà, parce que bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans ses vêtements. Alors, oui, et voilà, la boucle est bouclée, ma chère Carole, c'est bien. Et ça, plus la petite veste en jean, alors là, c'est le top. Tout à fait, bah oui, on a remis ça. Vous n'avez pas mis votre petite veste en jean ce soir, Carole ? Si, blanche et puis customisée derrière. Eh bien, montrez-nous, montrez-vous. Vous nous aviez montré lors d'une précédente rubrique mode que vous pouviez customiser. D'accord, on voit, c'est très joli. Voilà. Très, très bien. On peut refaire d'autres si vous souhaitez. Alors, un petit dernier pendant que Johnny termine en fait sa caricature. Alors, pour le front, pareil que l'air est au nez, à part que nous gardons la bouche fermée. Et on accentue toujours. On remonte au maximum les rides, on le sent. On les remonte comme ça. Voilà. Faites celui qui n'a pas de rides, hein. Ça marche pas souvent. Et là, on fait fonctionner nos muscles principaux frontaux et estampaux. Donc, on le fait tous les jours. De façon régulière. De façon régulière. De toute manière, c'est la régularité en n'importe quoi. Dans les crèmes, dans les régimes, dans le sport, c'est toujours la régularité qui fait que ça fonctionne. Et puis, pour l'avoir testé, vous la combinez avec une séance de yoga. Et franchement, ça se marie très bien. Voilà. Après, on a l'air reposé. Reposé, détendu. C'est vraiment deux activités qui se complètent très bien. Voilà. Et qu'on peut faire chez soi. Et ça ne coûte rien. Merci, Carole. Mesdames qui nous regardez ce soir en direct sur LCN, si vous êtes en plein exercice labiofacial quand monsieur va rentrer, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il va se dire que c'est différent de d'habitude. Sauf si c'est le premier exercice où là, on fait semblant d'embrasser, de faire un bisou. Faites voir, Stéphanie nous a pris. Et le dessin de Johnny ? Il faut toujours qu'il en profite. Et Johnny Johnny a fait un dessin. Allons-y, mon cher Johnny. Voyons, de quoi s'agit-il ? J'ai regardé la quotidienne. Je me sens mieux. Ah oui. Je vous l'ai fait. Oui, oui. Mais c'est vous, ça ? C'est normal. C'est un autoportrait ? C'est ce qui serait moi, oui. Oui. Je rentrerai sur ma soeur comme ça. Mais... Ah, chérie ! Johnny, faites-moi travailler les igomatiques pour relever justement la commissure des lèvres. Vous prenez la langue, vous la sortez et vous la faites basculer. Et vous tirez bien dessus, hein ? Allez, l'eau de l'eau ! Ça, c'est pour me faire passer pour un débile mental en direct. Chère Carole, je le sens comme ça. Je le sens comme ça. Bon, bah écoutez, c'était étonnant. C'était étonnant. C'était amusant, en surtout. Rendez-vous dans deux mois. Et peut-être efficace. Eh oui. Rendez-vous dans deux mois. On mesurera le résultat avec vous, Sylvain. Non, mais véridique, on sent une petite détente quand même. Déjà, dans les premiers temps, on sent le visage un peu plus détendu. Après, les résultats dans deux mois. Eh bien, écoutez, parfait. La date est prise. On regarde ça et on verra les améliorations et l'efficacité de tout cela. Brigitte Bardot fait ça depuis ses 30 ans. Oui, Brigitte Bardot, mais Brigitte Bardot, ça ne l'a pas réussi. On part un jour en Seine-Maritime et on va... Bah d'ailleurs, ça nous recale avec le sujet de départ. On parlait de handicap. Eh bien, ce n'est pas du handicap. C'est scolaire. On est dans un gymnase. C'est à Canteleux. C'est son inauguration au Gymnase Hébert. Mais il est aménagé tout spécialement pour les élèves handicapés. Le Gymnase Georges Hébert est un lieu particulier puisque c'est un gymnase qui a été conçu pour être intégralement adapté aux personnes en situation de handicap et pouvoir accueillir à la fois des sportifs handicapés, mais aussi du public, bien sûr. Et à partir de là, tous les espaces sont aménagés, y compris les vestiaires, pour s'adapter soit à des élèves, soit à des enseignants, soit à des sportifs ou du public en situation de handicap. Le Gymnase est vraiment bien fait. Il est vraiment accessible. C'est un vraiment beau cadre. Il est beau, il est clair. Il y a de l'association. On a des sports, mais les gymnases ne sont pas toujours bien adaptés pour accueillir ces sports-là. Ici, c'est ratif seul. Il faudrait plusieurs comme ça. Ce serait sympa. Il est conçu en haute qualité environnementale pour les économies d'énergie. Et puis, il a été réalisé essentiellement avec des entreprises de la région, faire en sorte qu'il y ait de l'emploi aussi dans un équipement de cette ampleur. Avant, on devait marcher loin pour pouvoir aller dans un gymnase. Maintenant, c'est tout prêt. On a juste à sortir du collège. Et le Gymnase des Neuf, on a des nouveaux terrains, comme les terrains de volée qui ont été délimités. Ça évoque le bien-être parce qu'on se sent bien dans la salle. Un gymnase comme celui-là, c'est à la fois un écho à notre action en direction du handicap, à notre action éducative, puisque c'est un gymnase qui sert au collège et qui sert aussi aux groupes scolaires voisins. Et puis, bien sûr, notre action sportive, dans laquelle les enjeux de solidarité et notamment de handicap sont très présents. Cette inauguration, c'était d'ailleurs, précisons-le, hier. Vous voyez, il y a du draco dans l'air. Il y a de la magie dans l'air ce soir dans la quotidienne, puisque Stéphanie a été comme ça, hop, par magie, remplacée par Carole. Eh bien oui, Stéphanie, restez bien avec nous parce qu'à suivre dans la quotidienne sur LCN, vous allez voir comment un magicien, tiens, draco, coupe une présentatrice de télévision, tiens, Stéphanie, en deux. Vraiment, c'est à suivre. Pour l'instant, on va continuer la quotidienne en parlant musique. On a commencé avec du flamenco. D'ailleurs, Lucille, vous êtes juste à côté d'un comparse ou d'un collègue, puisque Thomas Chevalier, lui, est un musicien qui fait du métal. Alors, on va en parler. Beaucoup de ceux qui nous regardent savent ce que c'est que la musique métal, mais peut-être pas tout le monde, mais surtout pour annoncer aussi une soirée. Et ça, c'est intéressant. Alors, on commence par quoi, Thomas ? Le métal ou la soirée ? Allez, on commence par la soirée d'abord. On peut commencer par la soirée. Alors, c'est une soirée qui a lieu demain soir, donc jeudi 13 mars. Elle a lieu à 20h, c'est l'heure de rendez-vous. La soirée, elle est donc organisée pour soutenir le Festival des Pluriels, qui a lieu du 27 au 29 mars prochain. À quel endroit ? C'est dans Tourouin. Dans Tourouin. Alors, dites-nous en deux mots ce que c'est que ce Festival des Pluriels, qui est soutenu par cette soirée que vous organisez. Alors, le Festival des Pluriels, c'est un festival étudiant qui est organisé par la licence professionnelle des métiers de la culture. Elle a pour but de nous apprendre à nous à organiser des festivals et des événements culturels, puisque c'est ce vers quoi on a envie de travailler. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus ? Il y aura du théâtre, de la danse, des arts de rue, du graphe, des actions culturelles. Donc, notre but, c'est de faire participer aussi tout le monde, y compris, on parlait tout à l'heure des gens handicapés, etc. C'est notre but aussi. Eh bien, c'est intéressant aussi. Voilà. Donc, cette soirée du 13 mars, dans laquelle vous programmez des groupes de métal, y compris vous-même, d'ailleurs, et votre groupe. Alors, qu'est-ce que c'est que cette musique métal ? On parle de heavy metal, on parle de death metal. Bon, quelquefois, ça fait un petit peu peur, mais c'est une expression musicale artistique, de toute façon. C'est ça. Alors, en quelques mots, de quoi s'agit-il ? Il ne faut pas avoir peur du métal. Je ne pense pas que j'ai l'air très méchant comme ça. Non, mais vous avez l'air tout à fait sympa. Merci, c'est gentil. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. On est dans une expression musicale qui est assez dure, ne serait-ce qu'au niveau des sonorités, au niveau des rythmes, au niveau des chants. C'est vrai. C'est fait pour sembler méchant, etc. Pour moi, c'est quelque chose qui me permet d'exprimer, justement, peut-être une violence que je n'ai pas envie, justement, de montrer au quotidien ou des choses comme ça. C'est un exutoire. Voilà. C'est comme on pratiquerait du sport. Enfin, je vais un peu loin dans ma comparaison, évidemment. Oui, ça peut être... Voilà, c'est une musique qui est violente, mais seulement à écouter. Les gens qui la font, en général, sont plutôt sympas. Et j'ai fait beaucoup de festivals, etc. Il n'y a jamais de problème entre les gens. Écoutez, si je peux me permettre, vous les représentez de manière tout à fait sympathique, comme vous le sous-entendiez. Merci, c'est gentil. Moi, si vous me dites ce que je connais en... Qu'est-ce que vous connaissez, Carole, en groupe métal ? Rien du tout. Moi, j'en reste aux anciens groupes, Deep Purple... C'est les pré-décesseurs, après. C'est les précurseurs. Deep Purple, on peut dire que c'est les précurseurs du métal. Tout à fait, c'est exactement ça. Vous en connaissez, Lucille, des groupes de métal ? Non, ce n'est pas trop ce que j'ai écouté. Johnny, certainement. Johnny, oui. Oui, il y a... Moi, je dirais... Nana Mouscoury, non ? Nana Mouscoury, non, c'était une carrière solo. Oui, Nana Souza, tout ça, non ? Non, je pense à Iron Man. Iron Man, par exemple. Alors, ce n'est pas tout jeune non plus. Ce n'est pas tout jeune, c'est peut-être plus caractérisé comme du hard rock plutôt que du métal. Mais bon, après, on rentre vraiment dans les divisions, les sous-genres. Justement, c'est quoi la différence, la frontière entre le hard rock et le métal ? Des gens, par exemple, comme ACDC, ACDC est un groupe de hard rock. Tout à fait. Et pas de métal. Alors, c'est quoi la différence et la frontière ? La différence, c'est certainement la violence dans la musique. ACDC, c'est encore des sonorités qui restent assez audibles, etc. Et nous, on cherche plutôt vraiment des choses qui sont vraiment violentes, auditivement parlant. On cherche vraiment à ce que ça heurte, à ce que ça dérange. On crie. Oui, alors justement, quels sont les comportements, les attributs, les comportements, les usages de la musique métal ? J'en connais quelques-uns, je le garde un peu en stock si vous ne le dites pas. Ça marche. Ben, ce n'est pas très très compliqué. On peut parler du headbanging. Alors, ça, il faut traduire. C'est le fait de tourner sa tête et ses cheveux avec. Bon, il y en a qui le font même quand ils n'ont plus de cheveux, mais ça marche aussi. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, mon cher Thomas Chevalier ? Mouche pas, je m'occupe de ton cœur. Je ne sais pas, dans le public, il y a les Wall of Death, ça s'appelle. Ah ben, traduisez encore s'il vous plaît. C'est en fait, on sépare la foule en deux et au signal du chanteur ou à la reprise de la musique, tout le monde se rentre dedans. Ah ça, Lucille, ça vous effraie, ça ? Un peu, oui. Ça, ce ne sont pas les éléments de culture du flamenco ? Pas tellement, non. Mais ce n'est pas forcément si éloigné de ça, il y a un groupe qui fait du métal et qui mixe du flamenco, voilà. Ça pourrait peut-être vous intéresser. Ah oui, écoutez, vous êtes bien placés l'un d'un côté de l'autre. Il y a des points communs entre le flamenco et le métal, on ne l'imaginait pas. Et puis Johnny nous dit, ben oui, il y avait le pogo, c'était la culture punk, le pogo. Ben oui, ça en fait partie aussi, oui. Ah, ça en fait partie. On parle encore de pogo aujourd'hui ? Ah oui, oui, tout à fait, oui. Le pogo, c'était de se jeter les uns contre les autres en dansant. Avec des renduurs coqués, de préférence. Je vous invite tous à venir pogo avec moi. Bon, très bien. Merci beaucoup, Thomas Chevalier. On a fait un petit parcours dans la musique métal. Et si, justement, vous voulez l'entendre, cette musique métal, eh bien rendez-vous. Je vous laisse le dire à nouveau, Thomas Chevalier. Donc rendez-vous demain soir, le 13 mars, à la MJC, l'Oreille qui traîne, qui se situe rive gauche. On peut prendre le métro à Réessence Vert pour s'y rendre. C'est à 10 secondes à pied, grand maximum. Voilà, et bien voyez, dans la quotidienne sur LCN, on a à cœur de parler de toutes les expressions musicales, de tous les styles, de tous les genres. Et c'est ça qui est intéressant et sympa. Johnny, qu'est-ce qui se passe sur votre petite feuille de papier et canson ? Je ne savais plus quoi faire. Bon, alors vous avez eu de l'inspiration. Il m'a inspiré quand même parce qu'il a beaucoup de cheveux, lui. Voilà. Et donc on arrache la petite feuille du bloc. Et on regarde ce que nous raconte Johnny, notre caricaturiste. Oh, oui, oui, écoutez, on vous reconnaît bien. Rendez-vous le 13 mars pour de la musique non violente. Ben effectivement, bravo. Allez, on applaudit Johnny. Et à la fin de notre spectacle, on a droit au cassage de guitare ? Non, ben non, malheureusement, on n'a pas tant de sous que ça. On ne peut pas sacrifier nos instruments, non, non. Voilà, et comme je vous dis toujours dans la quotidienne, sortez, sortez, même en semaine. Allez voir des spectacles. Il y a énormément de choses partout en Haute-Normandie. Et notamment, jeudi 13 mars, cette soirée, pour continuer à aimer le métal si c'est votre goût ou découvrir. Et je crois que vous nous donneriez. Allez, on enchaîne avec Draco. Et là, attention, ça va être très, très sérieux. Stéphanie Ju va être coupée en deux. Hello les amis, c'est Draco. Bienvenue dans cette nouvelle chronique magique. Et ce soir, je suis en excellente compagnie avec la ravissante Stéphanie qu'on ne présente plus. Stéphanie, nous allons tenter une expérience ensemble. Je voulais montrer à nos téléspectateurs un tour que me montrait mon père alors que je n'étais encore qu'un enfant. Ce fameux tour du doigt coupé ! Oui, qui est vraiment complètement débile. Mais on va faire quelque chose de plus fort pour la chaîne Normande dans la quotidienne ce soir. J'ai installé le matériel Grandeur Nature. Stéphanie, je vais vous demander de vous installer sur cette table qui vient tout droit de la morgue. C'est Halloween avant l'heure. Voilà, vous êtes bien installés. Tout va bien. Parfait. Alors, je vais mettre un petit tissu pour éviter les éclaboussures. Je ne voudrais pas tâcher vos vêtements. Et puis, je ne vous hypnotise pas. Stéphanie, ce serait dommage. Vous pourriez louper le meilleur. Donc, pour être sûr que vous ne puissiez pas vous échapper pendant l'expérience, je vais vous enfermer avec ce petit carcan que je vais placer juste là. Voilà, tout va bien ? Vous êtes bien installés ? Parfait. Et puis, j'ai besoin de mettre ma petite blouse pour présenter ce numéro que je vais présenter pour la deuxième fois seulement de toute ma carrière. La première fois, ça s'est très bien passé d'après le chirurgien. A priori, elles s'en souviennent très bien toutes les deux, le bas comme le haut. Voilà, Stéphanie, puisque nous allons présenter ce soir à nos téléspectateurs de la chaîne normande le célèbre tour de la femme sciée en deux et parfois raccommodée. Et pour moderniser tout ça, bien sûr, je vais présenter ce tour avec une scie sauteuse et non pas comme ça se faisait à l'époque avec de grandes scies et des planches en bois. Donc, avec une scie sauteuse. Stéphanie, tout va bien ? Vous allez bien ? Une dernière volonté, un dernier petit mot ? Voilà. Ne vous inquiétez pas, détendez-vous, ça va très bien se passer. Ah, voilà. Alors, laissez-moi installer le matériel. Juste si vous voulez vérifier que c'est bien aiguisé, c'est bien... Ah, oui, ça pique. Oui, c'est le problème, oui. C'est du matériel de pointe. Alors, musique maestro et c'est parti pour la femme sciée en deux. Voilà. Attention. J'espère que le cœur de Stéphanie bat encore. En tout cas, ça y est, la lame a traversé le corps de part en part. Je vais retirer ce petit carcan. Hop, parfait. Et, ah, je crois qu'on a une petite ouverture dans le ventre. Excusez-moi, Stéphanie. Petit truc qui dépasse juste là. Oh ! Ah, mais je crois que c'est la test ingrède. Je suis désolé. Oh ! Oh ! Ah, voilà. On va garder ça pour le chien. Ne bougez pas, Stéphanie. Je crois que tout va bien. Laissez-moi vérifier. C'est bon, le cœur bat encore. D'abord, une dernière petite précaution d'usage avec la graffeuse. Voilà, parfait. Stéphanie, relevez-vous lentement. Très lentement, on ne sait jamais. Si les deux moitiés ne sont pas bien fixés, voilà, vous pouvez vous redresser. Comment vous sentez-vous, Stéphanie ? Ça va bien, un petit peu mal. Oui, ça va durer un mois ou deux. Et puis après, ça ira beaucoup mieux. En tout cas, merci à vous. Il y a peu de temps, je m'envoyais en l'air avec Sylvain. Et ce soir, vous vous êtes fessiers avec Draco. À bientôt, chers amis, pour de nouvelles aventures. Bon, on ne sait pas si c'est de la magie, de la boucherie ou un peu les deux. En tout cas, c'était impressionnant. Vous en avez pensé quoi ? Ah ben, écoutez, moi, je le vois bien comme ami parce que s'il peut nous retirer un petit peu la graisse superflue, ça serait génial, hein ? Carole, vous voyez un avantage, effectivement, à la méthode Draco Johnny ? Moi, j'ai fait un petit dessin pour... On regarde le petit dessin de Johnny tout de suite pour illustrer cette séquence de la femme sciée, coupée, je ne sais plus comment... Enfin, c'est sciant, hein, comme numéro. Stéphanie rentre chez elle après la quotidienne. Ben voilà, en tout cas, où est-ce qu'il en reste ? Merci beaucoup, Johnny, caricaturiste de LCN, d'avoir incorporé un peu de votre talent en conclusion de cette séquence. Voilà, eh bien, écoutez, vous aimez Draco. Draco, en plus de la magie de la prestidigitation, il allie l'humour, et ça, c'est très agréable. Draco, vous le retrouverez ce vendredi, le 14 mars, c'est à Forges des Eaux, au domaine de Forges. Vous voyez, toutes les indications apparaissent sur l'écran. C'est le Draco Médiclub, mais le show, un grand spectacle avec une avalanche de talent. C'est une soirée spectacle, et ensuite, il y a soirée DJ, et tout cela, c'est gratuit. Donc, tous à Forges, vendredi soir, ceux qui font du métal, ceux qui font du flamenco, celles qui font de la gymnastique labofacial, et puis les caricaturistes, hein, voilà. Alors, on prend le monospace, et on y va. Vous dire aussi que si vous voulez gagner des places, vous voyez, il y a beaucoup de choses cette fin de semaine, eh bien, dimanche, ça sera le 16 mars, ça se passe à La Traverse, à Cléon. Il y a un concert de John Mayal. John Mayal, je vous le précise, c'est un grand du blues, c'est un harmoniciste, c'est un pianiste, c'est un guitariste. Vous connaissez Thomas Chevalier ? Oui, vous connaissez John Mayal. Vous nous conseillez d'aller à La Traverse, dimanche ? La Traverse, c'est une salle super sympa, en plus. Très belle salle, vous la connaissez, vous y avez joué. Eh bien, tout simplement pour gagner ces places que la chaîne Normande met à votre disposition, je le redis, www.lachainnenormande.fr pour gagner. Et c'est, je le reprécise, dimanche à 16h30. À suivre sur LCN, juste après le générique de fin de La Quotidienne, il y a Place au cinéma, c'est normal, c'est mercredi, les sorties ciné. Et puis à 19h10, vous retrouvez notre invité de la première partie de La Quotidienne, ça sera la société Andy Job, en savoir plus, sur Philippe Pallaramas. Ensuite, l'excellent Jacques Legros, que vous connaissez, qui à 20h55 vous présente Terre de France. Et la soirée se poursuit sur LCN, avec à 21h55, Parole des décideurs, le grand magazine consacré à l'économie concrète et positive. On y apprendra tout sur le CISI, cette belle école d'ingénieurs qui se trouve à Mont-Saint-Aignan, et qui forme des élèves qui trouvent des emplois. Voilà, c'est d'époque, et c'est très intéressant. Demain, dans La Quotidienne, vous voyez, il faut maintenir le rythme, je reprends mon souffle. On vous parlera de boulangerie, vous découvrirez un meilleur ouvrier de France, boulanger, pâtissier, ils sont rares, on vous en présente un. On parlera de BD avec la rubrique, il y aura des conseils de notaires, il y aura aussi de la prévention des risques auditifs, ça nous intéresse aussi, et notamment dans les concerts, et pas que les concerts de métal. Voilà, ça sera le programme de demain. On a été très heureux d'être ce soir, tous ensemble, dans La Quotidienne. Ben oui, comme d'habitude. Eh ben écoutez, on fait comme le public s'il y en avait. On applaudit, et puis on dit au revoir, et surtout un grand merci à vous qui nous suivez toujours plus nombreux en direct sur La Quotidienne. Envoyez-nous toujours vos mails, 3W, non, La Quotidienne, La Quotidienne, at la chaîne normande.fr, et puis Johnny, un grand merci d'avoir caricaturé ce soir pour nous. Voilà, merci à toute l'équipe technique qui est en régie. À demain, même plateau, même chaîne, même heure, en direct, évidemment. La Matmut vous a présenté La Quotidienne. Sous-titrage ST' 501